Vous souhaitez utiliser un fond vert dans votre projet vidéo pour faire des incrustations ? Voici quelques petits conseils pour vous aider à démarrer en évitant certaines erreurs. Quand on filme un fond vert, la caméra ne doit absolument pas bouger. Bien sûr, vous pouvez utiliser des tables ou bricoler un support pour votre caméra, mais il serait dommage que votre matériel soit victime d'une chute. On trouve des trépieds d'entrée de gamme des 30 euros. Il existe aussi des supports pour smartphones et tablettes. Si vous filmez dans une pièce sombre, vous observerez automatiquement du bruit sur votre vidéo. 1. C'est pas beau. 2. Vous aurez du mal à travailler l'incrustation lors du montage. Donc, si vous le pouvez, choisissez une pièce lumineuse. Sinon, il faudra investir dans de l'éclairage. Alors voilà, ceci est un petit test devant le fond vert. Je crois que ça s'entend. S'il y a de l'écho, le résultat sera catastrophique. Là, je suis en train d'enregistrer la captation du son avec le microphone. C'est mieux avec un micro-cravate, mais on entend toujours la résonance. Alors, à moins d'enregistrer sa voix dans un carton, faites attention à la résonance. Les microphones intégrés dans nos appareils sont omnidirectionnels. Ils enregistrent le son qui provient de toutes les directions. Vous pouvez considérablement améliorer la prise de son avec un microphone cardioïde qui va, lui, enregistrer essentiellement le son qui est à l'avant, tout en atténuant les sons sur les côtés et à l'arrière. Le micro-cravate est aussi une solution. Il est omnidirectionnel, mais il capte essentiellement les sons qui se trouvent près de lui. Attention, vérifiez que vous pouvez brancher le micro sur votre caméra et sur votre tablette. Des adaptateurs existent. Sinon, il faudra alors brancher votre micro sur un enregistreur externe. Et ensuite, insérez cette piste son lors de votre montage. La résolution, c'est le nombre de pixels dans l'image. Plus on augmente la résolution, plus l'image sera belle. Mais, évidemment, il y aura plus de pixels à traiter. Donc, il faudra une machine puissante pour réaliser le montage vidéo. Bref, je vous conseille de rester en Full HD 1080p maximum, voire de descendre en 720p pour éviter les problèmes lors du montage. Le mieux pour être fixé, encore une fois, c'est de faire des essais. Pensez donc en premier au trépied pour stabiliser votre image. Choisissez bien votre pièce, elle doit être lumineuse et sans écho. Pensez au micro externe. Un micro-cravate, ça ne coûte pas très cher. Et enfin, surtout, choisissez bien la résolution d'image pour ne pas galérer au montage. D'ailleurs, à propos de montage, vous verrez dans les vidéos suivantes quelques essais de logiciels pour travailler avec des fonds verts. N'hésitez pas à les consulter.